Le couple s'est marié en 2011 après 7 ans de relation, alors que l'actrice tournait dans la série Suez à New York, puis Toronto et que Monsieur vivait à Los Angeles, quelques milliers de kilomètres, laissés par l'un de l'autre. La distance aura eu raison de leur amour, mais pas seulement, comme le révèle André Morton dans la biographie à paraître qu'il a écrite de la star méga, à Hollywood Princesse, dont le sain détail nous a publié Les Bonnes Feuilles. La comédienne, qui luttait pour se faire un nom dans le métier, reprochait à Trevor Anglusson de ne pas d'aider dans sa carrière. A laissère aller au quotidien de la part du mari, retard fréquent, vêtements froissés, cheveux pas coiffés, aura achevé de sonner le glas de cette relation. Pour mettre un terme à ses 9 années d'amour, Meghan Markle a simplement envoyé sa bague de fiançailles et son alliance par la poste. Le message est où ne peut plus clair, cinq ans plus tard, l'ex-actrice repasse devant l'hôtel, cette fois-ci au bras du prince Harry. Le couple s'active dans la préparation de la cérémonie, qui aura lieu le 19 mai prochain à la chapelle Saint-Georges du château de Winsor. Les amoureux ont dernièrement choisi la fleuriste, qui sera chargée du décor. Il s'agit de Philippe Akra, Doc, véritable star dans le milieu huppé de la mode. Parmi ses clients, les maisons d'Ior, Hermès, Alexan, Dernican ou encore le magazine Vogue. Rien que sa barre publique ! Crédit photo, best image.